Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un petit peu de retard comme vous avez pu le constater. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Opium découverte avec le jeu The Forest, un jeu disponible sur Steam. Alors j'ai hésité pas mal pour faire cette découverte, cette vidéo, parce qu'en fait, comme vous voyez à l'écran, c'est la version Alpha 0.01B. Comme vous voyez, le jeu est sorti il y a 93 jours. Alors en fait, je vous explique qu'il s'agit d'une version Alpha qui est sortie au mois de mai 2014. Et depuis, l'équipe de développement rajoute des patchs tous les deux semaines, trois semaines. Et donc ici, c'est pas une version jouable sur Steam, c'est une version que j'ai téléchargée illégalement. Et en fait, j'ai lu que c'était carrément la version pré-Alpha. Donc, qui dit Alpha dit pas mal de bugs. Et donc, cette version pré-Alpha va avoir pas mal de bugs, mais c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de vous faire. Et c'est surtout, comme j'ai beaucoup hésité, tant que j'avais pas fait cette vidéo, j'avais du mal à passer aux vidéos suivantes. Donc je vais vous la faire, on va voir ce que ça donne, même s'il y a pas mal de bugs, ça va peut-être pas trop ramer encore, ça va. Mais je vais peut-être un petit peu galérer avec les bugs, enfin, on va voir un petit peu comment ça se passe, on verra bien. Donc, The Forest, il s'agit d'un survival horror, donc en rapport avec la vidéo chronique que j'avais fait la semaine dernière. Voilà, le scénario, on va le voir dans la petite introduction, en fait, c'est un mec qui s'échoue sur une île déserte. Et donc, il va falloir qu'il survive par ses propres moyens, il est tout seul, mais pas tellement tout seul. Donc, je sais pas si vous avez eu déjà des vidéos sur ce jeu, en tout cas, on va lancer le jeu. Donc, avec un petit peu de retard, maintenant, on a un patch qui va à un patch numéro 6. Donc ici, c'est la version pré-Alpha. Donc, je vais vous laisser la petite introduction du jeu. Donc, on est dans un avion, tranquillou, on entend quelques bruits suspects. Et qu'est-ce qu'on voit à notre droite ? Un enfant. Donc, on suppose que c'est notre enfant. Quand, tout à coup... Donc, il s'agit d'un FPS. Il s'agit d'un FPS. Donc, un shoot à la première personne, sauf qu'on ne va pas shooter grand-chose. On voit que un petit peu. On voit un vilain petit monsieur, qui n'est pas très très beau. Voilà. C'est un petit peu des mecs qui sont très moches. On se réveille à l'intérieur de l'avion, avec nos mains ensanglantées. Voilà, il y a une femme par terre qui gît sur le sol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, si ça veut bien, la hache. On va aussi récupérer tout ce qui traîne dans l'avion. Donc, ce qui traîne, c'est de la bouffe, des boissons, des barres chocolatées, de l'alcool. Ici, il y a un plateau repas, je vais prendre. Donc, vous voyez, les petites icônes E. Donc, E, c'est pour prendre. Donc, c'est en version QWERTY. Alors, je ne sais pas le E. C'est le W, non ? Non, c'est le E. Donc, je vais prendre de tout ce qui est. Il y a là, il y a une lampe torche, on ne peut pas la prendre. Ici, il y a de l'alcool, un plateau repas, je prends pour remplir mon estomac qui est à droite. Ici, encore une bouteille d'alcool, je prends. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tirer de l'avion parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas seul du tout dans l'avion. L'île est infestée de mutants cannibales qui vont en vouloir un autre cul, carrément. Ils ne vont pas trop apprécier qu'on soit là. Donc, il y a entendu le bruit de l'avion, il y a des chances qu'il le rapplique rapidement. En général, c'est le cas. Il rapplique rapidement. Donc, on va se tirer de là avant qu'il nous voit. Et on va se trouver un petit coin tranquille pour commencer. Donc, la partie, j'ai essayé de retrouver l'endroit que j'avais trouvé la première fois que j'ai joué, là où il ne m'avait pas trop cassé les couilles pendant quelques jours. C'était plutôt pas mal. J'avais pu construire un petit camp de fortune histoire de survivre parce qu'à un moment donné, ils vont carrément débouler, les mecs. Et soit ils sont assez agressifs et ils vous sautent dessus, soit ils vous observent, ils tournent autour de vous. Donc, c'est ça le côté survival horror. Donc, il va falloir survivre dans cette atmosphère un petit peu lugubre. Donc, premier abord, les graphismes sont quand même très très sympas. Donc, la version 6, je l'ai appelé la version 6 pour faire court. Les décors sont encore plus jolis. Avec des jeux de lumière très très bien fait. Le soleil, tout ça. Alors oui, le jeu se tourne autour du cycle jour et nuit. Donc, il va y avoir aussi de la pluie, du vent. Donc, plein de petites choses comme ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à ramasser quelques objets. Ils sont au sol. Donc, ici, on a eu une pierre. Et ici, il y en a une autre. Alors, dans la version 6, toujours, il y a beaucoup plus d'objets par terre. Alors, les objets, ça va être... Enfin, les objets. Ah, putain, merde, j'ai oublié de faire un truc, là. Là, j'ai un peu merdé. Je ne vais pas trouver mon endroit, c'était pas par ici ? Ouais, ouais, ouais. J'ai oublié de faire un truc, par contre. C'était de rester un peu plus longtemps près de l'avion. Puisqu'en fait, autour de l'avion, il y a des attachés caisses, enfin, des valises. Et en fait, les valises dedans, il y a plein d'objets à récupérer. Là, j'ai complètement zappé. Tu peux la récupérer, la pierre, là ? Ouais, donc, il y a des petits bugs de collision. Ce n'est pas très pratique. Surtout que moi, je ne suis pas trop habitué aux FPS. Alors, la souris, les flèches directionnelles et les raccourcis. Parce qu'il va y avoir pas mal de raccourcis dans ce jeu. Voilà, c'est la plage que je voulais vous montrer. Et là où je vais m'installer. Il y a pas mal de raccourcis sur le jeu. Donc, le E pour prendre les objets. Je vais vous montrer un petit peu plus tard d'autres raccourcis. Il y en a pas mal. Donc, ici, on a un bateau qui est échoué. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en y allant ce qu'on a en bas à droite. Donc, on a un truc en forme d'estomac. Ça, c'est notre estomac, évidemment. Quand il est vide, il faut le recharger. Il faut manger, tout simplement. Ici, on a un petit mutant qui est mort. Voilà, ça arrive. Il y a des mutants qui sont morts. Qui sont morts, comme ça. Là, on a un requin qui est mort aussi. Qui est échoué sur la plage. Dans cette version, il n'y a pas de requin dans l'eau. Par contre, dans la version 6, il y a des requins dans l'eau. Donc, on ne peut pas trop se barrer par la mer. À la nage, en tout cas. Parce qu'on va tomber sur les requins. Et donc crever. Toujours en bas à droite, là. On a deux barres de vie bleues. Une bleue foncée, une bleue claire. Alors, la bleue claire, c'est l'énergie qu'on utilise en temps réel, on va dire. Quand je donne trop de coups de hache, ça va me baisser mon énergie de temps réel. Ah oui, il y a des valises qui pop. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va ouvrir et récupérer ce qu'il y a dedans. Là, j'ai pris des vêtements et de la boisson. Alors, il faut bien viser. Je ne sais pas très faire. Je ne sais pas très faire. Je vais prendre la caillasse. On va voir s'il y a d'autres trucs à prendre. Voilà, oui, c'est pas mal ici. Il n'y a pas mal de valises. Bon, je n'ai pas besoin de m'attarder sur l'avion. Au risque de croiser les pimpins. Donc, les pimpins, oui, ils peuvent me trouver assez rapidement. Comme ils ne peuvent pas me trouver assez rapidement. Donc là, j'ai pas mal de trucs. Ce que je vais faire, c'est... On va commencer la construction en vous montrant les possibilités de construction. On va se mettre là. C'était ici que j'étais l'autre fois. Et ils avaient mis un petit peu de temps à me trouver. Donc, à mon avis, c'est un bon plan. On va refaire. Histoire d'avoir le temps de vous montrer comment ça se passe. Donc, en appuyant sur I, on a notre inventaire. Ici, on a des boissons, des sodas. Ça, c'est de l'alcool. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. On a des barres chocolatées. Je n'en ai pas beaucoup. On a notre hache des vêtements. Donc, tout notre inventaire, en fait. Donc là, il n'est pas très fourni. Donc, ça ira pour l'instant. Et sur la touche B, donc, on a le guide qui va nous aider à construire nos bâtiments. Donc, on va commencer par un hunting shelter. Je vais vous montrer un petit peu plus tard les autres possibilités de construction. que je vais mettre ici. Ah non, c'est sur E. Alors, on peut le tourner avec la touche R. Et donc, là, je vais récupérer 4 pierres. Donc, j'ai pu les mettre dans mon shelter. Il va falloir que je le construise. Et c'est là que ça va être un petit peu la galère avec cette version pré-alpha. Au niveau des bugs de collision. Parce que là, il faut que je récupère des logs. C'est des bouts de bois. Donc, en coupant des arbres. Des sticks, c'est des petites brindilles. Et puis, ces brindilles, on les obtient en cassant ces espèces de feuillages. Seulement, un peu la merde. Donc, on a vu l'oiseau se poser sur la main. Voilà, petite animation. Donc, là, je vais couper un arbre. Si ça veut bien. Si j'arrive à viser. Vous voyez, là, je tape avec la hache. Donc, mon énergie à droite baisse. Et donc, l'autre barre bleue, c'est l'énergie totale, en fait. Le sommeil. À gauche, vous avez la barre de vie. La vie vie. En rouge. Et il va y avoir une autre... Alors, il faut que je tourne un peu, je crois. Pour taper ici. Je n'ai plus de force. Donc, ça, j'ai pété l'arbre. C'est un bruit très bizarre, vous allez entendre. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à péter des brindilles. Mais alors, putain, si je galère comme ça. Le bruit bizarre, ça veut dire qu'il se découpe. Bon, bref. Ce qu'on va faire, on va prendre les bouts de bois. Qu'est-ce que j'ai coupé ? Je sens que cette vidéo va être un vrai calvaire. C'est pas grave. Donc, je prends les bouts de bois. Je peux en prendre deux à la fois. Et je ramène donc à mon shelter. C'est pas grave. On va vous montrer ça comme ça. Et donc, je les installe. Donc, quand on coupe un arbre, ça nous fait quatre bouts de bois. Quatre troncs. Tous les autres, ils ont roulé. Voilà, la physique est là pour nous rappeler que ça roule. Qu'est-ce que je disais ? Quatre troncs, des fois, il y en a cinq. Ça dépend. Il y a des arbres qui sont beaucoup plus gros. Et donc, voilà. Par contre, je vais galérer avec les brindilles. Alors ça, ça m'emmerde. Donc, on a des animaux. Je vais vous montrer le reste. On s'en fout de l'habitat. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Ce sera plus simple. Parce que je pense que je vais un petit peu galérer là pour faire le truc. C'est un petit peu dommage. Non, c'est pas grave. On a le temporary shelter. Bon, qui est un peu mieux que le hunting. Même pour le début, hunting, ça va. Sinon, on a la grosse maison. Alors là, il faut beaucoup de bûches. Donc, c'est pas très intéressant au début. Parce que beaucoup de bûches, ça fait beaucoup d'arbres à couper. Donc, comme c'est assez long. On a des petits feux basiques qui s'éteignent tout seul. Le fire pit, il s'éteint un petit peu moins rapidement. Et on l'alimente avec des feuilles qu'on récupère par terre, en coupant des arbres, en coupant des brindilles par exemple. On les récupère tout seul. On a le standing fire. Donc, ça, c'est une espèce de lampadaire, on va dire. Qui éclaire pas mal notre base. Voilà, une base qu'il va falloir construire pour se défendre contre les connards de cannibales. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, on a un truc de stockage. Ça, c'est vraiment pas très utile. J'ai jamais... J'ai pas trop compris à quoi ça a servi. Stocker les troncs. On s'en fout. Parce que quand on a besoin de troncs, on va les couper. On a des murs basiques, défensives, avec des pointes. Des murs avec des portes, des murs avec des fenêtres. Donc ça, c'est pas mal pour se protéger des cannibales. Qui va nous attaquer. Donc, on nous attaque sur un seul front si on arrive bien à faire une bonne base. Pour se protéger. Alors, les fournitures, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il y a un banc qui vient dans la version 6. Et puis, il y a d'autres trucs qui vont se débloquer par la suite. On a des pièges. Des pièges, voilà, pour la piberse des trappes. Donc, pour piéger les cannibales. Qui coûtent assez cher en ressources. On a une piège à rabbit, à lapin. Donc, on peut les garder vivants pour qu'ils se reproduisent. On peut faire un petit jardin aussi. Parce que la nourriture va être très importante, évidemment. Puisqu'il va falloir se nourrir. Et donc, le jardin, ça fait pousser des plantes tout seul. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a un petit radeau qui est assez pourri. Et là, on a un hostbot. Dans la version 6, il est débloqué. Il est débloqué. Donc, on peut faire une maison sur l'eau. Je ne sais pas l'intérêt pour l'instant. Le jeu est encore en développement. Alors, on a la version 6. Ça fait 3 mois que le jeu est sorti. C'est en version alpha. C'est une équipe... C'est développé par N-Night Games. Une équipe de 4 personnes située à Vancouver. Donc, les mecs travaillent dessus. Tous les 15 jours, 3 semaines, il y a un patch. Je tape dessus, ça ne marche pas. Donc, il y a un patch. Donc, ils ne disent pas ce qui va être ajouté à chaque fois au patch. Pour ne pas décevoir les gens. En fait, ils travaillent dessus. Et une fois que le patch est en ligne. Donc, avec le chrono que vous avez vu sur la page d'accueil. Putain, je n'ai même pas fait... Non, c'est la galère. Ils disent après qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les deux semaines. Donc, ça c'est bien. On va voir un peu si les mecs bossent ou pas. Alors, l'intérêt de ce jeu, c'est la survie. Alors, pour ceux qui aiment ça, c'est quand même super bien fait. Il y a pas mal de constructions. D'ailleurs, j'en ai oublié une construction. Ce sont les effigies. Oh, merde, c'était là. Les effigies... Alors, le feu fait peur aux cannibales. Et il y a aussi les effigies qui font peur aux cannibales. Alors, c'est des espèces de totems qui sont faits à partir de membres. De parties de corps démembrées des cannibales. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est assez charmant. Donc, il y a la petite et il y a la grosse. Donc, la grosse, il faut quand même neuf têtes. Donc, il faut zigouiller neuf cannibales pour arriver à construire le totem. Il faut récupérer les jambes, les bras. Voilà. Et donc, on construit son petit totem. Et donc, ça, ça leur fait un petit peu peur. Parce que, eux aussi, ils font des totems avec les corps des rescapés. Parce qu'il y avait 130 passagers dans le bateau. Et bien, eux, ils ont récupéré les corps. D'ailleurs, je vais vous faire voir pour la suite de la vidéo où c'est qu'ils les ont mis, les corps. Je vais essayer de me faire choper par des cannibales. Donc, eux aussi, ils font des totems comme ça pour nous faire peur. Donc, nous aussi, on fait des totems. Il n'y a pas de raison, je veux dire, merde. Alors, oui, un autre intérêt. On compare ce jeu. Alors, attendez, je vais lui faire la peau, lui. Vous voyez, on le démembre. Et donc, on récupère les membres qu'on met dans notre inventaire. C'est très, 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 très charmant. On va lui récupérer sa tête avant qu'elle roule dans l'eau. Alors, dans cette version, on peut aller dans l'eau. Il n'y a pas de problème. Moi, je me suis planqué à un moment dans l'eau. Parce qu'ils étaient en train de me courser. Et ils me cherchaient un petit peu partout. Ah, il y en a un autre, là. On se demande ce qu'ils foutent, là, les mecs. Mais bon. Dans la version 6, aussi, on apprend qu'il y a deux tribus. Qui apparemment sont un petit peu en guerre entre eux. Donc, apparemment, ils se mangent entre eux. Donc, c'est peut-être pour ça, aussi, qu'on a des prémices de cette guéguerre. Avec, déjà, des cannibales tués sur le sol. Donc, là, il y a un bateau échoué. Donc, à l'intérieur, il y a pas mal de trucs à récupérer. Des boissons. Alors, on dit que ce jeu est basé sur le crafting. Donc, il est inspiré de Minecraft. Alors, le crafting, qu'est-ce que c'est que le crafting ? C'est la combinaison de plusieurs objets pour en faire un seul. Alors, par exemple, ici, si je prends mon inventaire. Alors, si je combine des vêtements. Enfin, un vêtement. Donc, un vêtement, la Claus avec un bouse, ça fait un petit cocktail molotov, en fait. C'est plutôt pratique pour leur balancer sur la gueule au cannibale. Alors, il y en a plein mal. Comme ça, je vous avais noté. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire une bombe en récupérant des circuits imprimés qui sont dans l'avion. Avec des bouses et des pièces de bonnets. Alors, des pièces de bonnets, on en trouve un petit peu partout dans l'île. On peut faire une hache, donc, avec une brindille et une pierre. On peut faire une torche avec une brindille et un vêtement. Donc, après, on l'allume, ça fait une torche. Et on peut faire aussi un arc. Un arc, donc, avec un vêtement, une corde et une brindille. Donc, les cordes, c'est pareil, on les récupère dans les villages. Parce que les cannibales ont des villages. Ah, vous voyez, là, je suis sorti de l'inventaire et on voit qu'ils commencent un petit peu à faire sombre. Alors, on peut faire un arc aussi. Et vous voyez, là, on peut faire des... On peut récupérer des plumes en dessous des oiseaux. Donc là, c'est pour l'instant pas trop développé sur cette version. Mais la version 6, on peut prendre en flinguant un oiseau. On récupère 5, 6 plumes, je crois. Et donc, avec les plumes, on fait des flèches pour notre arc. Vous voyez, là, j'en ai pris une, là. Donc, on se fout un peu, mais c'est pas grave. Donc là, moi, je commence à avoir... Donc, on va aller voir dans mon inventaire, voir ce que j'ai à bouffer. Une barre chocolatée, par exemple, pour augmenter mon énergie. Et surtout, remplir mon estomac. Donc, au début, on n'a pas trop de barre chocolatée. Ça devient un petit peu la misère au fur et à mesure. Pour ça, il y a des petits lapins qui se promènent. Il y a aussi des espèces d'igouanes. Alors, les igouanes, c'est pratique parce qu'en les tuant, en fait, on peut faire cuire après sur notre feu, on peut faire cuire la viande. Donc ça, ça remplit bien le vide. Et c'est surtout qu'on peut récupérer la peau pour se faire un petit peu d'armure. Et l'armure, en fait, on va le voir sur une barre à gauche qui sera en jaune. Donc, ça nous protège pas mal des ennemis. Ça nous protège pas mal des ennemis. Donc, en fait, on apprend que si on fait le tour, parce que j'ai fait le tour, c'est une île. Ils appellent ça un open world. Donc, pour l'instant, vous voyez, au fond, là, il y a une espèce de montagne. Cette montagne n'est pas encore accessible, mais il y a toute une partie au pied de cette montagne. On ne peut pas aller non plus. Donc, c'est en cours de développement. Donc, pourquoi les mecs ont sorti une version pré-alpha ? C'est une question que je me suis posée. Je pense que, quand ils ont eu l'idée de ce jeu, Survival Horror, un mec qui fait un crash sur une île déserte, je pense que là, déjà, il tenait une idée assez intéressante. Moi, je trouve ça super intéressant comme idée. Et au fur et à mesure du développement, ils ont dû se rendre compte que les possibilités qu'ils pouvaient rajouter dans ce jeu pouvaient être encore plus énormes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de rajouter plein de trucs au fur et à mesure. Et je pense qu'ils se sont laissés dépasser par les événements en voyant leur projet devenir de plus en plus gros. Donc, ils ont fait... Ils sont tombés un peu dans le piège du projet de plus en plus ambitieux. Et je pense qu'à un moment donné, ce petit développeur indépendant N-Night Games, je pense qu'ils étaient carrément en manque de liquidité. Et donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont lancé la version Alpha sur Steam. Je crois qu'elle a 10 euros ou 15 euros. Ça dépend des jours. Donc, je pense qu'ils avaient beaucoup eu besoin d'argent pour continuer le développement, tout simplement. Il ne peut pas le finir. Donc là, c'est la nuit. Et là, le survival horror va devenir un petit peu plus horror. Parce que là, les cannibales sont un petit peu plus présents la nuit. Ils sont un petit peu plus agressifs. Alors, il y a une petite musique quand ils nous ont repéré. Elle est assez flippante. Mais je suis un déglingo. Je vais carrément pénétrer dans la forêt sans lampe-torche. J'ai un petit briquet, sinon. Un petit briquet, je crois que c'est la touche L. Voilà. Au moins, comme ça, je suis sûr de me faire repérer. On peut aussi s'accroupir avec Alt-G. On est un petit peu plus discret. Voilà. On rase le sol. Pourquoi pas. Donc, l'avion, lui, se crache pas toujours au même endroit. Ah, vous voyez, il y a un petit village, là. Ça fait flipper, quand même. Ça fait flipper. L'avion, oui, il se crache pas toujours au même endroit. Des fois, on est carrément juste ici, à côté de la plage. Et vous avez vu, là, j'étais beaucoup plus loin. Donc, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Ouais, bon, s'en fout, on va pas récupérer des brindilles. Je pense que vous avez compris le principe des ressources. Brindilles, pierre et tronc d'arbre. Ah, on entend les cliquets. Je sais pas si vous l'entendez. J'espère que le son sera... J'aimerais bien vous faire entendre le son quand ils sont là. De toute façon, là, j'ai pas d'armure. J'ai pas trop d'énergie. On va essayer d'avoir de l'énergie pour... Histoire de lutter un peu plus que deux minutes. On va essayer d'aller à la rencontre de ces mutants, quand même, pour finir cette vidéo, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe aussi. Bon, on laisse la surprise, on verra. Normalement, dans les villages, ils sont pas très loin. Je crois qu'on peut courir aussi, mais je sais plus c'est quelle touche. On a aussi une touche pour contrer avec son arme. Donc, quand il nous tape, on met notre arme en travers, donc ça contre. Mais je ne sais plus la touche non plus. Vous voyez, ils ont des espèces de tipi, de très bizarre. Donc, pour le scénario, toujours, on revient là-dessus. Vous avez vu, ils nous ont embarqué notre enfant, ce qu'on suppose d'être notre enfant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de... Je crois qu'ils sont par là, non ? On n'a pas entendu le bruit à la con, là. Oh putain ! Ce jeu, quand même, est assez flippant. Je ne vous conseille pas d'y jouer en pleine nuit. Moi, j'habite en pleine campagne, là, je n'ai pas trop de voisins. Donc, là, vous avez entendu, là, le petit peu de la musique ? Il y a un feu, là ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a un feu ? Oh putain ! Fais peur, ce con ! Il est où ? Enfoiré ! Qu'est-ce que tu fais, Kiki ? Bon, lui, il doit être buggé, je pense. Ouais, bon, voilà, je l'ai déglingué. Au moins, par contre, je l'ai réveillé, je pense. Ouais, il me saute dessus, là. Ouais, donc, moi, j'habitais la campagne, il n'y avait pas trop de voisins, donc j'évite d'y jouer la nuit, parce que, bon, j'aime bien me faire peur, mais pas trop, quand même. Donc, là, je ne sais pas ce qu'il est en train de foutre. Bon, alors, là, c'est la version préalpha. Ils sont carrément buggés, les mecs. Deux fois, ils font un peu n'importe quoi. Comme là, par exemple. C'est un petit peu n'importe quoi, les mecs. Il essaie de prévenir ses potes, mais en marche arrière. Fais du smurf. Dans la version 6, c'est pareil, ils sont un peu plus intelligents. Alors, intelligent, tout est relatif. Pour lui, flécher, lui, ça me rend. Ils sont parfois très agressifs dès le début. Enfin, je pense que les développeurs hésitent entre les faire très agressifs ou les pas faire trop agressifs, parce que c'est un jeu de survie, et on meurt assez facilement. Donc, quand on meurt, alors oui, il faut sauvegarder, on peut dormir dans son shelter, quand on construit son abri, on peut sauvegarder et on peut dormir dedans. Donc, quand on meurt, on peut lancer la sauvegarde, il n'y a pas de souci. Par contre, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau patch, les sauvegardes sont effacées, puisque les patchs ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Donc, voilà. Ah, vous voyez, ça, c'est un totem, ça. C'est eux qui l'ont fait. Donc, avec des... On met peut-être... On met peut-être de survivantes. Du crash. Ouh. Pourquoi pas. Celui-ci est assez simple. Voilà. C'est censé nous faire peur, ça, en fait. Maintenant, on fait pareil. Oula. Vous avez entendu la petite... La petite note de piano, là. J'essaierai de vous la monter au montage. Monter le son au montage. Parce que ça, c'est le bruit qui fait bien flipper, quoi. Quand on est dans leur village aussi, ils mettent une musique, là, il n'y a pas dans cette version, mais dans la version, si ça y est. Quand on est dans leur village, ils mettent une bonne musique de film d'horreur. Bien flippante. Donc, quand il y a la petite note de piano, c'est qu'on a été repéré. Donc, il faut toujours être sur ses gardes. Toujours regarder derrière soi. Eh ben, putain, j'ai passé la nuit tranquille. Comment ça fait rejoint ? C'est incroyable. Je veux crever, mais non. C'est pas possible de crever dans ce jeu. Putain, d'habitude, on se fait carotte direct. Le mec, il vous saute dessus pour vous violer. Et là, rien. Ce qui m'a été bien, c'est que je puisse vous montrer. Ah ben tiens, il y en a un là. Kiki ! Viens me voir. Qu'est-ce que tu fais ? Waouh, 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 waouh. Ouais, 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 t'es pas bugué, toi, déjà. Ah. Oula. Vous l'entendez, il gueule ? Ah oui, il lance des cris, des fois, aussi. Des petits cris aigus, graves. Ah, c'est une grossesse. On va essayer de lui scalper des nichons. Ouais, il lance des cris. C'est pour avertir leurs potes. Il y en a, ma petite garce avec des petits nichons, là. Oh putain, alors, comment ça rame, aussi ? Bon, ça, c'est mon ordinateur. C'est pareil. Bah, là, c'est barré. Allez, où c'est de pute ? C'est ma petite Boeing, ça ? Où c'est qui ? Bon, je vais lui laisser de me tuer, là. Des fois, il vous observe. Vous pouvez continuer à faire vos petites affaires. Construire votre camp, même s'ils sont autour de vous, ils ne vont pas forcément vous sauter dessus. Bon, il faut faire gaffe. On va dire, la petite note de piano. Ouais, c'est sexy, quand même. On va voir ça, des fois, ils font... Ils tournent en rond comme des cons. Ils tournent le dos, par exemple. Ça va peut-être l'exciter, un peu. Est-ce que tu veux m'agresser ? Bonjour. Putain, mais t'es con, quoi. Tape-moi. C'est impossible. On voit les petits bugs de collision à rendre dans la roche. Ah, voilà, on en a passé. Non, on en a moins de ses puisses. J'avais vu sur une vidéo aussi que... Quand on avait un bâton à la place de sa hache, c'était moins agressif. Ouais, c'est dommage, elle est mignonne. Est-ce que tu veux bien m'agresser, toi ? C'est pas possible, ça. D'habitude, ils vous sautent dessus, quoi. Voilà. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Vas-y, viens, toi. Allez, je me laisse agresser. Regarde, je tape les feuilles. Tape-moi. Voilà. Ah, là, là. Ah, j'ai mon briquet qui est le bon. Ah, non, mais ils sont pas beaux. Je sais pas comment ça va... Ils sont bizarres, on dirait qu'ils sont digitalisés un peu. Oh, putain, qu'il est pas beau. Ah, je vais bientôt... Voilà. Oh, je te donne un coup, excuse-moi. Tu t'en veux pas ? Mais tape-moi, bordel de merde. Ah, putain, ce regard. Ah, là, on les a bien... Je devrais bien montrer les mutants. Voilà, je suis mort. Ah ! Et donc, merci Kiki, tu as été bien aimable de me mettre ma trempe de ma vie. Et donc, quand on meurt, en fait, on ne meurt pas. On a une deuxième chance. Ce deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on va se réveiller, donc, dans une grotte. Je crois que dans la version 6, on ne se réveille pas forcément au même endroit dans la grotte. En tout cas, dans cette version, on se réveille ici. Dans une grotte, la grotte des cannibales. Déjà, il faut trouver la sortie sans trouver la merde pour trouver la sortie. Donc, déjà, on peut récupérer aussi une hache. Bon, alors, ça, c'est dans cette version, parce que la hache, après, elle est trouvable ailleurs, en fait. On peut récupérer de la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à buffer ? Oui, il doit être la vie, c'est ce que j'aime bien. Des boissons, des machins, des trucs, des bordels. Surtout, je vais vous montrer avec un flair. J'espère que ça va être ça. Vous voyez, il y a des gens qui sont fustus pendus. Hop, là, c'est magnifique. Je n'ai pas pris mon flair. Ah si, mais il est où, mon flair ? Ça fait froid dans le dos, donc, en fait, les survivants sont là. Alors, il y a un décompte, je ne sais pas si vous avez vu en bas à gauche. Il y a un décompte qui va jusqu'à 130. C'est magnifique. Donc là, j'en ai trouvé 4. Je ne sais pas si ça fait partie du scénario, peut-être des futures missions à accomplir. Pour l'instant, ça ne veut rien dire, comme dirait l'autre. Ça ne veut absolument rien dire. Donc voilà, en fait, en retrouvant les gens, il y a 30 heures de passagers morts qui augmentent. Donc là, j'en ai 8 sur 130. Et donc, c'est sur cette formidable image que je vais vous laisser avec le jeu The Forest. Donc, comme je vous dis, là, vous avez une deuxième chance. Il suffit de sortir de la grotte et retourner à votre campement pour continuer la partie. Par contre, après, si vous vous faites digouiller, c'est fini. Il faut recommencer, sauf si vous avez donc sauvegardé. Et évidemment. Mon briquet, peut-être qu'il ne marche plus tôt, là, parce que je vois vraiment que dalle. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine chronique, je pense, de la prochaine vidéo. Ciao, amusez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada